bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage de léa kim j'espère que vous vous portez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous entamez le mois d'avril de belle façon enfin le printemps est arrivé et j'espère que vous savez en profiter en sortir un peu avec les amis vous amuser un peu et oublier un peu les tracas de l'hiver pour ceux qui vivent dans des pays où il y a la neige et le froid alors ça fait du bien d'accueillir le printemps et j'espère que le printemps entrera aussi dans vos coeurs aujourd'hui on se retrouve pour les énergies générales pour le mois d'avril 2019 pour le signe du sagittaire alors bienvenue à vous les sagittaires bienvenue à tous les autres signes également donc comme à l'habitude avant de commencer je vous suggère d'aller voir votre signe la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire puisque les messages ici sont des messages d'ordre général alors que c'est possible que ça ne vous concerne pas en totalité donc d'aller voir le vidéo sur votre signe ascendant et votre signe lunaire est une bonne idée également donc le tirage ici s'adresse à certains d'entre vous c'est impossible que tous les sagittaires soient concernés alors également de vous rappeler que rien n'est coulé dans le béton que si une situation vous déplaît dans ce qui est décrit dans les tirages vous avez toujours la possibilité de changer le cours des choses vous avez votre propre clé de votre propre destinée alors c'est à vous de décider ce que vous faites avec les messages reçus ce sont des tirages de probabilité simplement alors voilà mes chers sagittaires si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos et je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé donc voilà on commence tout de suite votre tirage mes chers sagittaires alors mes chers sagittaires ce mois-ci pour certains d'entre vous je répète encore vous avez besoin de prendre un temps de recul on a on a besoin de prendre un temps de repos un temps où vous allez méditer ou réfléchir sur votre vie sur votre situation parce que c'est très important en ce moment pour vous de pouvoir retrouver votre équilibre parce qu'il ya beaucoup de choses qui se passent actuellement dans votre vie la possibilité de vous rétablir en le cadre d'épées normalement inversé nous parle de rétablissement alors la possibilité de vous rétablir peu importe de quelle situation il s'agit parce qu'on voit que vous êtes un peu dans la tourmente en ce moment alors la possibilité de vous rétablir est là pour vous la possibilité de refaire le plein il faut simplement prendre le temps de vous arrêter prendre le temps de repos de recul et de prendre soin de vous prendre soin de votre âme de votre esprit également et de votre corps également on voit avec le soleil inversé ici que vous êtes insatisfait de votre vie actuellement comment elle se présente vous n'avez pas ce que vous auriez souhaité et peut-être que ça vous rend malade et quand je vous dis que ça vous rend malade c'est pas nécessairement ça peut être au niveau physique mais j'ai plus l'impression dans ce tirage ci que c'est au niveau de l'âme de l'esprit au niveau spirituel vous êtes peut-être affaibli vous vous sentez malade il vous manque quelque chose c'est comme si votre intérieur votre vie et votre intérieur est un peu terni d'accord il n'y a pas de la joie ou le bonheur que vous normalement vous auriez dû avoir il y a quelque chose qui vous empêche d'y arriver pour certains d'entre vous bien sûr on continue avec la carte du fou inversé ici donc vous vous sentez que vous vous êtes perdu on dirait que vous vous sentez perdu actuellement peut-être que peu importe la situation peut-être que vous avez essayé beaucoup de choses pour rétablir la situation et là vous ne savez plus dans quelle direction aller donc vous vous sentez perdu vous avez peut-être même aussi parfois l'impression de sombrer dans une certaine folie peut-être à force de réfléchir à force de que la vie arrive que la vie vous bouscule peut-être un peu vous vous avez l'impression peut-être de sombrer dans une certaine folie parfois même tendance à faire des choses dangereuses quand je dis dangereuse pas nécessairement que votre physique est en danger mais oui ça peut être aussi au niveau physique mais je parle de prendre des décisions dangereuses pour votre équilibre soit mental physique ou dans votre vie tout simplement d'accord donc on voit ici une notion peut-être de folie de un passage plus difficile si je peux dire d'accord donc vous ne savez pas quelle direction prendre ici si on continue un peu plus loin vous avez le 4 de denis inversé aussi alors vous avez peur peut-être en le fait que vous êtes arrivé dans peut-être que vous avez honte aussi en du fait que votre vie ne va pas comme vous le voulez et que vous avez une période un peu de vous sentez défasé en donc vous avez peur de vous ouvrir aux autres vous avez peut-être par par honte aussi en vous êtes vous êtes suspicieux aussi des autres personnes et peut-être que vous avez de la difficulté à aussi bien gérer votre argent les difficultés que vous vivez ça peut être de toutes sortes d'aspects ça peut être au niveau amoureux ça peut être au niveau du travail au niveau interpersonnel ça peut être au niveau des finances également alors ici j'ai l'impression que vous avez encore et si on suit un peu l'évolution de vos tirages depuis quelques mois on a vu que pour les sagittaires vous avez vous étiez dans une période difficile au niveau financier alors ça ou ça encore probablement que ça vous tourmente alors vous êtes vous avez peut-être de la difficulté en ce moment à gérer votre argent et c'est ça qui vous empêche d'atteindre le bonheur en tout cas vous pensez que c'est ça qui vous atteint vous empêche d'atteindre le bonheur ou bien la satisfaction dans votre vie d'accord ici quand je vous ai dit en début de vidéo que le 4 d'épée nous disait que la possibilité de vous rétablir est là pour vous on le voit ici avec la carte du jugement je vais vous montrer la carte de plus près voyez vous c'est un ange avec sa corne et l'ange avec sa corne est là pour vous éveiller vous appelle à l'éveil d'accord alors peut-être que la solution que vous cherchez vous la cherchez trop loin c'est à dire que on voit que l'aide est là devant vous bien que cette aide là soit peut-être d'ordre spirituel c'est peut-être pas de l'aide vous avez peut-être des ressources au niveau des amis ou bien au niveau peut-être des gens qui pourraient vous aider par exemple des conseillers financiers ou quoi que ce soit je parle d'argent mais ça peut être de tout autre ordre j'ai plus la sensation ici que c'est financier mais vous adaptez le tirage à vous si c'est au niveau amoureux vous avez des conseillers des thérapeutes ou des conseillers matrimoniaux ou des médiateurs peu importe donc adaptez ce que je suis en train de dire à votre situation ici j'ai plus l'impression que c'est au niveau financier donc c'est pour ça que je m'attarde plus à ça donc ici le jugement même si vous pouvez avoir de l'aide de certains conseillers ou d'amis mais ici l'aide vient surtout du niveau spirituel c'est à dire que comme je vous ai dit au départ vous devez prendre du temps pour vous prendre du temps pour réfléchir mais pour méditer pour prendre soin de votre côté nourrir votre côté spirituel également pour un peu essayer de sortir dans cette folie dans laquelle vous êtes quand je parle de folie ce n'est pas une folie furieuse mais plutôt un petit passage de folie si je peux dire parce que vous ne savez plus où vous dirigez alors ici il y a l'appel à cette prise de conscience à 7 vous êtes appelé à vous à vous recentrer vous êtes appelé à vous recueillir également peut-être dans un moment calme un moment de méditation d'accord alors bien que ce soit d'ordre spirituel on vous appelle à l'éveil il ya on vous propose sûrement des solutions également peut-être que le fait de vous intérioriser de prendre du temps dans le calme peut-être que vous allez trouver des solutions d'accord mais à cause de votre tempérament et je vous dis ici mes chers sagittaires je vous aime beaucoup mais les sagittaires souvent vous êtes un signe de feu alors vous avez parfois un tempérament vif donc parfois à cause de votre tempérament de feu un tempérament impulsif aussi et parfois même dominateur vous n'entendez pas l'appel qu'on vous fait l'appel spirituel qu'on vous fait et vous avez tendance à prendre peut-être de mauvaises décisions vous avez ici l'empereur inversé l'empereur inversé donc qui nous parle de domination dans d'entêtement de de tempérament impulsif aussi quand c'est quand cette carte est inversée alors votre votre tempérament parfois peut vous servir mais dans cette situation là elle ne vous sert pas parce qu'elle vous empêche d'entendre l'appel et l'appel tout simplement je ne suis pas en train de vous dire que vous devez devenir croyant et aller à l'église je suis simplement en train de vous dire que vous avez besoin de vous recueillir de prendre du temps pour réfléchir pour méditer sur votre vie votre situation personnelle d'accord alors c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver le calme en vous faire le calme en vous mettre du calme dans votre vie et être en mesure de prendre de meilleures décisions parce qu'ici avec l'empereur inversé qui me dit que parfois vous peut vous avez tendance à prendre de mauvaises décisions par rapport à l'amour ou par rapport à l'argent puis on vient me le confirmer ici avec la reine d'épée inversée la reine d'épée inversée bien c'est que c'est ça c'est que vous avez de la difficulté à prendre de bonnes décisions et en même temps bien vous êtes exigeant et intraitable bien souvent alors comme c'est vraiment opposé comment peut-on être exigeant et intraitable et à la fois prendre de mauvaises décisions d'accord le fait d'être intraitable ou de ne pas écouter l'appel bien c'est ça qui nous qui nous pousse à prendre de mauvaises décisions donc vous avez un esprit comment je pourrais dire en ce moment peut-être parce que c'est la fatigue de votre situation c'est le découragement peut-être qui fait que vous êtes un peu intraitable vous êtes un peu irritable aussi et ça ça vous pousse à prendre de mauvaises décisions mais si vous écoutez l'appel qu'on vous fait en l'appel de prendre un temps de repos de réfléchir peut-être les choses peuvent se régler on voit par la suite avec le valet de denier que encore une fois vous vous pouvez peut-être être entêté de ne pas écouter vous voulez vous sortir d'une situation difficile mais vous n'écoutez pas les conseils qu'on vous apporte encore une fois les conseils peuvent venir de votre de vous de votre moi supérieur pas simplement des conseils de l'extérieur ça peut venir de votre moi supérieur de la source divine aussi qui peut vous donner des messages que vous n'entendez pas alors parfois vous pouvez être entêté on le voit ici avec le valet de denier mais que peu importe vous vous sentez insécure en ce moment pour face à votre situation financière ou amoureuse ou peu importe en ce que vous êtes en train de vivre il ya une certaine insécurité ici et vous avez besoin de conseils il est certain avec le 10 d'épée ici que vous vivez actuellement peut-être par choix comme je vous le dis parce que si vous êtes entêté si vous prenez de mauvaises décisions parce que vous vous avez un esprit impulsif vous êtes impulsif alors c'est peut-être par choix que vous êtes dans cette situation là mais il est certain que vous vivez des choses difficiles et c'est une situation compliqué peut-être pour vous mais si vous faites les bons choix si vous si vous décidez de reprendre votre vie en main avec la clé de la destinée si vous décidez de retrouver la joie de vivre de retrouver la plénitude la sérénité en passant par le calme faire le calme en vous en dans votre esprit et écoutez ce qu'on ce qu'on les conseils qu'on a à vous apporter au niveau je dirais spirituel peut-être qu'on va vous envoyer un messager quelqu'un dans votre vie qui va pouvoir vous donner des conseils ou des pistes de solutions mais il faut être à l'écoute à l'affût de ce que l'on vous envoie d'accord alors vous allez en sortir grandi de cette expérience là et j'espère que peut-être à l'avenir vous allez avoir appris parce que le disque d'épée nous parle de grandes difficultés mais quand même qu'on peut sans ça qu'on va s'en sortir et qu'on va s'en sortir grandi avec une certaine sagesse divine en voyez vous la carte ici c'est quelqu'un qui est affaissé qui vit des difficultés de grandes difficultés mais qui n'est pas mort et qui va se relever la personne va non seulement se relever mais en sortir grandi de cette expérience là avec l'aide de la sagesse divine voyez vous la lumière qui qui traverse les épées alors ça vient de du ciel ça vient de la sagesse divine donc si vous êtes prêts à vous éveiller à ce côté invisible si je peux dire bien on peut vous aider d'accord il suffit d'être ouvert et d'être rempli d'amour si je peux dire avec la carte du soleil c'est d'être rempli d'amour pour la vie pour la source et pour vous même aussi avoir assez d'amour pour vous même pour permettre que qu'on vous donne des messages d'accord alors accepter ces messages là qui viennent peut-être de l'invisible mais qui de votre moi supérieur également d'être ouvert à tout ça j'ai pigé une carte pour vous deux cartes en fait une pour des messages des anges archanges et maîtres ascensionnés et une affirmation pour vous aider donc la carte des anges archanges et maîtres ascensionnés c'est la belle carte rayon rubis et or très belle carte pour vous et cette carte là vous dit demandez l'aide de l'archange uriel afin de découvrir votre véritable service ou votre mission sur terre alors si vous avez quelque chose à accomplir ici à travers votre situation ici bien pour justement trouver votre vrai service et votre mission sur terre il faut être à l'écoute de ce que ce que l'on a à vous donner comme conseil en l'éveil l'appel de l'éveil ici d'accord je vous laisse que le carnet en dit pour ce rayon rubis et or ce rayon aide à ouvrir votre coeur vers les autres voyez vous on vous appelle à aller vers les autres parce qu'on a dit ici que avec le 4 de denis que vous étiez dans dans la dans une retenue si je peux dire regardez la carte du 4 de denis inversée je vous la montre à l'endroit c'est quelqu'un qui se sent insécure qui protège ses avoirs parce que par peur de manquer de quelque chose alors elle est inversée cette carte donc peut-être que vous êtes dans la retenue en ce moment et vous avez peur de vous ouvrir aux autres alors ce rayon vous aide à ouvrir votre coeur vers les autres il vous fait découvrir votre véritable mission sur terre et votre but il vous guide également je parle de cette carte il vous guide également vers les situations où vous pouvez donner votre parfait service alors vous allez être guidé avec la carte du jugement ici d'accord croyez-le ce rayon aide pour toute situation conflictuelle ou mission de paix il ouvre votre vision afin que chacun se mette à la place de l'autre pour mieux comprendre alors voyez vous je vous ai parlé de questions d'argent mais ça peut être une question aussi au niveau amoureux professionnel donc ça va ce rayon là va régler les situations conflictuelles par exemple si c'est en amour ou même au domaine professionnel mais aussi vous peut vous apporter la paix alors la paix que vous avez tant besoin ici la paix d'esprit au niveau financier aussi alors voilà le beau message du rayon rubis et or j'ai aussi pigé une carte d'affirmation pour vous pour vous aider vous guider ou vous éclairer et c'est la belle carte de la renaissance très belle carte hein cette carte là vous dit peu importe ce qui survient vous pouvez trouver de nouvelles ailes renaissez des cendres du passé acceptez le changement positif qui s'annonce et effectivement il y a quelque chose qui s'annonce pour vous voyez vous l'ange avec sa trompette vous annonce quelque chose un changement et vous pouvez renaître des cendres du passé donc de l'expérience que vous venez de vivre ou que vous êtes en train de vivre hein vous allez pouvoir trouver de nouvelles ailes donc je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider vous éclairer avec la carte de la renaissance donc ça dit aujourd'hui j'éprouve de la gratitude pour les épreuves de la vie car je vois combien elles m'ont enrichi voyez vous vous allez en sortir grandi de ça je sais que toute brisure m'a permis de me renforcer je sais que le vent tourne en ma faveur que la nuit noire achève et qu'un jour nouveau se lève car la lumière est de retour j'ai bien complété ce qu'il me fallait faire et je suis prêt pour ce nouveau départ je rayonne car l'univers entier m'appartient et on a la on a la source de lumière ici dans votre tirage voyez vous quatre d'épées avec de la lumière à travers les épées le jugement qui vous appelle à l'éveil avec toute sa lumière le 10 d'épée qui vous dit que oui vous êtes dans un moment difficile mais que vous allez recevoir la sagesse divine pleine de lumière aussi et le rayon rubis et or l'or c'est la lumière aussi renaître de ses cendres également alors voilà l'affirmation pour vous mes chers sagittaires donc j'espère que ce tirage vous a aidé à y voir plus clair vous aidera à essayer de prendre de meilleures décisions à essayer de prendre du temps pour vous essayer d'être plus à l'écoute en moins entêter être plus à l'écoute pour retrouver votre chemin votre chemin parce que vous vous sentez perdu en ce moment et ainsi pouvoir retrouver votre joie de vivre votre plénitude votre santé également alors je vous aime beaucoup les chers sagittaires je ne vous souhaite que le meilleur pour vous et j'espère que vous allez profiter du message reçu aujourd'hui alors n'hésitez pas mes chers amis même si ce tirage ne vous concernait pas totalement n'hésitez pas à liker la vidéo ça fait toujours plaisir et ça nous aide à continuer n'hésitez pas à partager également la vidéo peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là n'hésitez pas également à cliquer sur la cloche de notification pour être averti chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous abonnez-vous aussi à ma chaîne et aussi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé contactez-moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure alors je vous remercie de votre écoute je vous souhaite un très très beau mois d'avril prenez soin de vous mes chers sagittaires et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies merci au revoir